... Intervention musclée des forces de l'ordre pour libérer l'accès de la plateforme de livraison de caddies surgelés. Lomertin, secrétaire général de la CGTG, a même été violemment arrêté. Le site était bloqué depuis deux jours par les salariés de Carrefour-Millenis. Avec ce blocage, les salariés touchaient le poumon économique du groupe Safo, le propriétaire du magasin. Quelques heures avant l'intervention des gendarmes, la déléguée syndicale nous expliquait sa stratégie. On estime que ça fait, après 57 jours de grève, on est quand même resté pacifique, tranquille. On ne s'est pas occupé de nous. C'est comme si on n'était pas là. Donc là, ils sauront ce que c'est, que de perdre de l'argent. C'est le prix stratégique, c'est là où tout sort et tout rentre pour diffuser dans les autres magasins. Mais de l'autre côté de la route, l'ambiance est bien différente. Les salariés du site ne prennent majoritairement pas part à la grève. Pour certains, c'est l'incompréhension. Ils sont en grève, mais nous, nous personnels, moi-même, je ne suis pas en grève. Et je ne suis vraiment pas contente du tout de ce fait. Comprenez bien, mais s'il y a un chiffre d'affaires en moins, ce qui veut dire que l'entreprise aussi, nous aussi, nous avons aussi, moi aussi dans notre poche aussi, en fait, moi, pas de salaire. Mais l'objectif des grévistes semble atteint. Deux jours sans livraison et plusieurs tonnes de marchandises perdues. Les pertes économiques pour le groupe sont très importantes. Économiquement, c'est très, très grave pour nos salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués. C'est-à-dire que ces cinq entreprises du groupe qui sont bloquées. Donc nos magasins ne reçoivent pas leurs produits en produits frais. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que nous perdons chaque jour et pour des raisons qui ne nous concernent pas. Donc nous ne pouvons accepter cette situation. Peu après 15 heures, les salariés non-grévistes sont entrés sur le site, protégés par des gendarmes et des vigiles, sous les huées.